Salut l'ami, si tu te demandes comment devenir un trader sportif, eh bien tu es au bon endroit dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout simplement quelles sont les étapes indispensables pour moi pour devenir un trader sportif, les étapes, ok. Mais avant de t'expliquer tout ça, je te demande de prendre quelques secondes pour soutenir ma chaîne YouTube, ok, vu que tu sais bien que ce n'est pas un type de contenu qui est vraiment mis en avant par YouTube. Donc je te demande ton aide à toi pour mettre en avant mon contenu, tout simplement en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, je ne vais pas te rappeler ce qu'est un parieur sportif, te faire l'insulte d'expliquer ce qu'est un parieur sportif, tu le sais très bien. Mais à l'inverse, un trader sportif, je pense que ça vaut la peine de le définir. Et je crois que c'est encore pour l'instant un peu moins connu dans nos pays comparé à l'Angleterre. Un trader sportif, pour moi, se définit par deux choses. Alors, il travaille essentiellement en live. Je sais bien qu'il y a des types de trading qui peuvent se faire en pré-match, avant le match, les fluctuations de cote qu'on a avant le match, mais ça reste une minorité. L'essentiel des traders sportifs sont des traders live, ok. Donc, qui jouent pendant le match. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une petite différence avec le live betting, que peut-être tu connais mieux. Le live betting, tu places ton pari en live, ok. Tu rentres en live et c'est terminé. Tu vas jusqu'au bout du match. Ça, c'est théoriquement la définition du live betting. Le trading sportif, live, consiste à rentrer en cours de match et à sortir aussi en cours de match. C'est-à-dire que le trader sportif va travailler sur une période de temps dans un match de foot. Pas sur les longues minutes, mais il peut travailler sur 60 minutes. Dans ce match, il peut travailler sur 45 minutes, 30 minutes, un quart d'heure, 10 minutes. En tout cas, ce qui est important dans la définition, c'est de se dire, voilà, je rentre en cours de match et je sors en cours de match. Même s'il y a des cas, ok, il y a des cas où tu rentres en cours de match et tu ne sors pas, ok. Mais voilà, je donne la définition parfaite du trader sportif. Il faut savoir que tu peux rentrer en cours de match et que les goals tombent tellement vite que finalement, tu n'es pas sorti, ok. Ou alors que tu décides d'attendre jusqu'à vraiment la fin du match. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, je rentre en cours de match et j'attends vraiment. Alors, j'attends jusqu'à la fin du match, même si j'ai des couvertures qui s'appliquent sur la fin du match. Mais voilà, je ne sors pas, je n'ai pas de out, comme ils disent. Il y a de trade in qu'on rend et de trade out qu'on sort. Donc, beaucoup de mes trades, pour ceux qui me suivent dans mon club privé, ils savent que c'est rare que je sorte du trade. Mais ça reste du trading sportif parce que le deuxième élément du trader sportif, c'est qu'il ne travaille pas sur un bookmaker, mais qu'il travaille sur un betting exchange. Donc, en résumé, le trader sportif travaille sur une période d'un match de foot en live, pendant le match, sur un betting exchange. Comme Betfair, comme PeeWee, comme Matchbook, tout ça, ce sont des betting exchanges. Alors, ne t'inquiète pas si tu n'as jamais vu un betting exchange, je te donnerai l'occasion à la fin de cette vidéo de recevoir gratuitement ma formation Betfair. Et tu verras comment accéder au betting exchange et aussi comment fonctionne le betting exchange. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, voilà, il y a quatre étapes pour moi pour devenir un trader sportif. Si tu es intéressé par devenir un trader sportif, la première étape, évidemment, c'est d'accélérer, comme on vient de le dire, à un betting exchange. Donc, le trader sportif ne va pas travailler sur un bookmaker comme, je ne sais pas moi, Pinnacle, Unibet, etc. Non, il va travailler sur un betting exchange qui fonctionne légèrement différemment. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment très compliqué quand on t'explique tout ça correctement. Donc, la première étape, c'est que tu accèdes à un betting exchange. Ça, c'est d'office, sinon tu ne sais pas faire de trading sportif. Deuxième étape, forcément, une fois que tu accèdes au betting exchange, tu dois te former au betting exchange. Ce qui est important de connaître pour moi, c'est évidemment le système de back et de lait, typique du betting exchange. De savoir comment sécuriser un trade. Sécuriser un trade, ça veut dire que tu te mets dans une position où tu ne peux plus perdre d'argent sur ton trade. On appelle ça un trade plutôt qu'un pari, d'ailleurs. Quand on est trader, sur un betting exchange, on appelle ça un trade. Tu peux te dire dans ta tête que c'est comme un pari. Donc, c'est important de sécuriser, c'est-à-dire enlever le risque complètement, ce qui est la force du betting exchange. Et connaître la notion de liquidité, c'est-à-dire quelles sont les mises, quel est l'argent plutôt disponible sur chaque cote. Parce qu'on peut faire plusieurs cotes de disponibles. Et alors, évidemment, ce qui est important aussi de savoir, c'est comment demander une cote. Vu que la particularité du betting exchange, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre la cote qu'on nous donne, comme c'est un roomaker. Non, on peut demander sa cote. Ce n'est pas dit qu'elle sera acceptée, mais en tout cas, tu peux toujours la demander en espérant qu'elle soit acceptée. Ok, mais ça, je ne vais pas t'expliquer ici. Troisième étape. Donc, une fois que tu t'es formé, eh bien, voilà, tu t'es formé, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je trouve qu'il est intéressant de pouvoir se familiariser avec quelques stratégies de trading, parce qu'on parle souvent de stratégie de trading, bien sûr, pour un trader. Donc, il est important de te familiariser, pardon, avec quelques stratégies de trading pas compliquées. Ok ? Commence pas à faire des stratégies compliquées de trading sur les scores corrects. Non, reste simple. Moi, pour te dire, d'ailleurs, ceux qui me suivent lors de mes séances de trading, ils savent bien que les marchés sur lesquels je travaille sont les marchés les plus simples. Je travaille sur le marché 1x2. Je travaille sur le marché mi-temps. Donc, c'est le 1x2, mais à la mi-temps, si tu veux. Je travaille sur le marché overhunger. Ok ? Donc, le nombre de buts. Donc, vraiment, rien de plus simple. Donc, ce que je te conseille dans cette troisième étape, c'est vraiment de te familiariser. Le but n'est pas de directement faire de l'argent, mais de te familiariser, pardon, avec des stratégies. Comme ça, en même temps, tu vas appliquer comment tu rentres dans le trade, comment tu sors, comment vont évoluer les cotes. Les cotes, je ne sais pas moi, de low-under, les cotes du 1x2. Bref, tu te familiarises. Tu choisis, alors tu peux prendre des stratégies que soit que tu connais déjà, que tu as trouvées sur Internet. Moi, j'en fournis 6, j'en explique 6, qui sont des très, très bonnes stratégies dans ma formation de trader prouvée de faire, si ça t'intéresse. Et ça, c'est une étape, pour moi, importante. Alors, là, tu vas miser, vraiment, tu vas jouer avec l'argent minimum. Certains te diront que tu peux miser sans j'argent. Pour moi, ça n'a pas marché, parce que je trouve qu'il manque quelque chose. C'est comme jouer au poker, sans argent, tu vois, il manque vraiment quelque chose. Un élément important pour moi. Par contre, tu dois vraiment utiliser les mises minimales permises. Donc, ça, c'était la troisième étape. Et la quatrième étape, donc là, tu es vraiment familier. Le BDNN, il n'a plus aucun secret, du moins dans l'utilisation pour toi. La quatrième étape, c'est d'essayer d'aller maintenant gagner de l'argent, faire tes premiers profits avec le trading. Alors là, il n'y a pas de secret, c'est exercice. Quand je dis exercice, c'est la pratique. C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Trader, trader, trader. Donc, c'est en tradant qu'on devient un trader. Donc là, tu dois mettre la main à la pâte. La main à la pâte. Et suivre, soit tu rejoins une communauté ou tu trades ensemble. C'est ce que je te conseille. Je te conseille. C'est pour ça que moi, dans mon club privé, je partage mes séances de trading. Et chacun peut voir mes mouvements, faire les mêmes mouvements, proposer d'autres mouvements, d'autres trades. Mais c'est bien d'être entouré et de trader. Tu n'es pas obligé de trader tous les jours, mais je te conseille quand même plusieurs fois par semaine, deux, trois fois par semaine. Et parce que là, tu vas apprendre des choses qu'on ne sait pas apprendre en théorie. Quand est-ce qu'une cote est bien payée par rapport au temps de jeu où on est, au scénario dans lequel on est. Quand est-ce qu'il est intéressant ou pas de sécuriser son pari. Quand est-ce qu'il est intéressant ou pas de placer une couverture en fin de match. Il y a tellement de scénarios possibles, une infinité de scénarios possibles, que ça, ça s'apprend par la pratique. Donc voilà, voilà les quatre étapes que je trouve importantes pour devenir un trader sportif. L'accès au betting exchange, la formation au betting exchange. Se familiariser avec quelques stratégies de trading simple pour commencer. Et ensuite, pratiquer le trading pour gagner les premiers euros en étant entouré, par exemple, dans une communauté. Et on fait ça ensemble. Donc, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, pour le point 1 et 2, c'est-à-dire accéder au betting exchange. Qui sera PeeWee dans ce cas-ci, qui est une copie conforme de Betfair. Parce qu'il faut savoir que Betfair n'est pas accessible depuis nos pays. Que ce soit la France, la Belgique et la plupart des autres pays, on ne peut pas accéder à Betfair directement. Donc, on va dire que les choses ont été un peu contournées et grâce au broker, on peut quand même accéder à une plateforme qui est différente de Betfair en design et tout ça, mais qui fournit les mêmes codes que Betfair et quasi les mêmes liquidités. Donc, c'est la même chose pour nous. C'est ce qui est une très bonne nouvelle. Mais ça s'appelle PeeWee Exchange dans ce cas-ci. Avant, il y avait une autre qui s'appelait Orbit Exchange. Mais voilà, il y a de moins en moins accès. Et on nous demande, au broker, on nous demande d'aller vers PeeWee Exchange. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc, et se former ensuite au Betting Exchange avec la sécurisation, qu'est-ce que le système de back and lay, comprendre l'équité, demander ta cote. Eh bien, pour ces deux points-là, je disais donc que je te fournis gratuitement ma formation Betfair où tu verras tout ça gratuitement. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ça s'appelle la formation Betfair, tout simplement, vu que c'est le Betting Exchange le plus populaire, le plus connu. Et je trouverai ça gratuitement. Je te laisse aussi le lien de ma formation Trader Pro Betfair si tu dois apprendre 6 stratégies et le lien de mon club privé si tu veux pratiquer avec moi et les membres de ma communauté. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas, si ce n'est pas fait, de mettre un like sur cette vidéo magnifique que tu as aimée, j'en suis sûr, et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.